Générique Quand le pouvoir d'achat cale, la consommation coince. C'est mécanique, ou presque, car une partie des ménages peut puiser dans son épargne pour compenser une perte temporaire de revenus. Toutefois, le contexte n'est pas à la désépargne, bien au contraire. L'opportunité d'épargner s'envole de nouveau, et après avoir puisé dans une partie de leur réserve héritée de la période Covid, les ménages ont effectué un virage à 180 degrés et l'effort d'épargne s'intensifie de nouveau. Les dépenses de ménages se retrouvent ainsi prises en étau entre un pouvoir d'achat mis sous pression et la volonté des consommateurs d'épargner plus. Tous les postes de consommation sont donc sous fortes contraintes budgétaires et l'heure est aux ajustements. La première phase consiste à consommer autrement, c'est-à-dire à chercher par tous les moyens, rabais, petits prix, que ce soit en changeant de réseau de distribution, en descendant en gamme, en s'orientant vers le marché de l'occasion, etc. C'est de l'optimisation. Vient ensuite, quand les difficultés persistent, la seconde étape, celle du renoncement. Une grande partie des ménages est désormais entrée dans cette phase. Après un premier trimestre encore perturbé par les conditions sanitaires, la consommation des ménages qui s'étaient redressés au printemps a fini par lâcher fin 2022. En recentrant sur les seuls biens, l'image renvoyée est plus noire encore, avec un niveau de consommation retombé à celui de la fin 2014. Tous les postes ne sont évidemment pas ajustés avec la même violence. Une première ligne d'analyse consiste à partir d'une matrice, avec comme premier axe les biens et services consommés en fonction de leur sensibilité aux variations des revenus, et comme second leur sensibilité aux variations de leurs prix relatifs. Les postes les plus sensibles, à ces deux déterminants, se situent en haut à droite du cadran. Côté produits, il s'agit principalement de l'habillement, de l'aménagement de l'habitat ainsi que de l'automobile. Côté services, l'hôtellerie et restauration, les services culturels et récréatifs, les soins à la personne, font partie du lot de ces dépenses compressibles les plus exposées aux arbitrages des ménages. Ce sont les sacrifiés, en période de tension sur le pouvoir d'achat et d'inflation forte, par opposition aux épargnés et essentiellement constitués des dépenses pré-engagées ou contraintes. La hiérarchie dans les postes sacrifiés peut s'établir ensuite en fonction de trois critères principaux. Le premier, leur poids dans le budget des ménages, parce que ce sont les plus gros budgets de consommation qui offrent les marges d'ajustement les plus importantes. Le deuxième, lié à l'environnement propre à chaque grand poste de consommation, leur écosystème en quelque sorte. Et enfin, le caractère plus ou moins hédoniste de certaines dépenses qui peuvent parfois les rendre injustifiables à la fois en termes de besoins et de rationalité, même s'il s'agit d'achats plaisir ou de détente à petit prix. Ainsi retravaillé, se dessine une pyramide des principaux postes sacrifiés. Sans prétendre à l'extraustivité, quelques exemples pour bien comprendre ce classement. En haut se retrouvent les principaux postes formant l'équipement du logement. Poids lourd du budget des ménages, ces dépenses dépendent pour partie du marché immobilier. Or, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, les ventes sont en recul. L'environnement n'est donc pas propice à ces achats. À cela s'ajoute la dynamique du marché ces dernières années. Conséquence de la crise de la Covid-19, les ménages se sont recentrés sur leur intérieur et se sont équipés. Aujourd'hui, c'est le contre-coût et deux univers sont plus particulièrement impactés. La bureautique informatique, le petit électroménager. Et à un degré moindre, le gros électroménager et le meuble. À rebours de l'équipement du logement, il y a l'automobile, qui se retrouve en bas de la pyramide. Les contraintes pesant sur l'offre n'ont pas permis à la demande en véhicule neuf de totalement s'exprimer ces deux dernières années. Et un effet rattrapage devrait subvenir cette année. Les dernières données sur l'évolution des immatriculations poussent néanmoins à la prudence sur son ampleur. L'automobile restera sous pression. L'hébergement-restauration figure en tête de liste des postes mis en couple réglés. Parce que c'est un poste important, près de 50 milliards d'euros. C'est plus que l'automobile. Parce que des solutions alternatives existent. Séjour touristique chez des proches ou en résidence secondaire par exemple. Parce que le développement du télétravail limite la prise de repas à l'extérieur. La fréquentation des stations du métro et du RER du quartier des affaires de la Défense à Paris, en chute de 47% en 2021 par rapport à 2019, en dit long sur ce phénomène, même s'il est en voie de normalisation. L'habillement se retrouve au milieu de la pyramide, ce qui peut surprendre. C'était auparavant l'un des premiers postes de consommation sacrifiés. Mais le mode de consommation évolue avec l'essor de l'occasion et depuis très récemment la location. Cela ouvre des nouvelles perspectives aux ménages et augmente leur marge de manœuvre budgétaire. De fil en aiguille, le classement se complète. Avec cette tendance forte, la liste des postes sacrifiés tend à s'allonger. Même les petits plaisirs sont concernés et les ajustements sont de plus en plus brutaux. Le renoncement à la consommation est le gros point noir actuel de l'économie française. Le principal frein à sa croissance.